Après, ça traduit peut-être le fait qu'il y a un enjeu sur ces chiffres du chômage ? C'est ce que je vous ai dit, c'est un enjeu politique, et donc c'est du marketing pur, où on vous fait croire que ça va bien, que ça va mieux, et que c'est évidemment grâce aux gens qui nous dirigent, et à leurs multiples actions. On entend beaucoup de chiffres circuler sur l'emploi, il y a le fameux chiffre du chômage catégorie A, c'est celui des journaux télé de 20 heures, qui est une définition statistique, qui correspondait peut-être à une réalité dans les années 80, mais aujourd'hui, on sent bien la population, les gens normaux sentent bien qu'il y a un décalage entre la grosse dizaine de pourcents de chômage annoncé et la réalité. Donc en fait, quelles sont les bonnes clés pour comprendre les gens qui cherchent du travail ? On ne parle pas de chômage, parce que chômage, c'est un terme statistique, parlons des gens qui veulent un travail et qui n'arrivent pas à en avoir. Non, le chômage, c'est un chiffre marketing, c'est un chiffre de marketing politique, donc c'est pour ça qu'il n'est pas manipulé, mais il est présenté de la meilleure des façons, pour qu'on ait l'impression que les actions énergiques de nos gouvernements ou des instances européennes, quand il s'agit d'autres pays, est efficace. Donc on attend que de pouvoir justifier les mesures qui sont mises en place par une baisse du chômage. Et il est évident qu'on vous le présente toujours de la façon la plus glorieuse pour les incompétents qui nous gouvernent. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vous dit, ça y est, le chômage a baissé en Grèce ou au Portugal. On oublie de dire qu'il y a 10% de la population active qui s'est barrée. Pareil en Espagne, c'est le même principe. Aux États-Unis, vous savez que pendant longtemps, sur BFM, j'ai décrypté les chiffres du chômage et qu'il y a ce qu'on annonce, c'est-à-dire quasiment le plein emploi. On ne comprend pas d'ailleurs très bien pourquoi les salaires ne montent pas si on était réellement en plein emploi. Mais bon, on met ça un petit peu de côté en disant que c'est un nouveau paradigme, c'est quelque chose de nouveau. Non, tout simplement, vous avez plein de façons de sortir un certain nombre de gens des statistiques. D'abord, parce que qui dit chômage sont des gens qui cherchent, donc qui sont inscrits quelque part, qui reçoivent des subsides de l'État. Et ça, c'est le chômage au sens le plus restrictif. Et puis après, vous avez tous les autres, c'est-à-dire les gens qui sortent tout bonnement des statistiques, complètement, parce qu'ils deviennent SDF et qu'on ne compte pas ces gens-là à partir du moment où ils n'ont pas une démarche active de recherche. Et ça, on sait le mesurer ? On a des approches de ça ? En France, par exemple ? Oui, enfin, je sais que là, dans les locaux dans lesquels on est, pour cette interview de mon ami Pierre Sabatier, de PrimeView, il avait fait une étude il y a quelques temps, il y a deux ou trois ans, sur les vrais, entre guillemets, taux de chômage, c'est-à-dire en cumulant les gens qui sont tellement désespérés qu'ils sortent complètement du circuit, en comptant les gens qui ont des boulots à temps partiel, obligés, pas voulus, et puis quelquefois à temps vraiment très, très partiel, c'est-à-dire quelques heures par mois, et vous obteniez des chiffres qui sont des chiffres probablement beaucoup plus proches de la réalité, mais qui sont catastrophiques, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui quelque chose autour de 20-22% en France de gens qui aimeraient travailler, mais qui ne travaillent pas. Vous avez quasiment un taux un petit peu moindre aux Etats-Unis, mais vous avez quelque chose qui tourne aussi autour de 20%. Quand vous allez dans les pays dits du Club Med, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne, etc., alors là on atteint des taux qui sont proches de 34%, 35%, etc. Donc vous avez réellement ces deux présentations, la présentation stricto sensu, qui permet de se faire mousser un peu politiquement, et puis vous avez la vraie représentation des choses, c'est-à-dire des gens qui, quelque part, dépendent de l'Etat pour se nourrir. C'est-à-dire que les chiffres du chômage du catégorie A, les chiffres du 20 heures, en fait c'est une définition très stricte, statistique, et on la rogne aussi au fur et à mesure pour essayer de faire sortir des gens. Bien sûr, je vous dis que c'est un chiffre marketing, et donc il faut le présenter de la meilleure façon qu'il soit. Vous avez quelque chose, d'ailleurs même les représentants, Mme Yellen avait fini par en convenir, que le taux de participation à la population active aux Etats-Unis, qui était au plus bas, montrait quand même qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas dans les statistiques. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous prenez réellement les gens qui sont en âge de travailler, qui pourraient travailler, qui ne sont pas en institution, c'est-à-dire qui ne sont pas en prison, qui ne sont pas... Donc les gens qui pourraient travailler aux Etats-Unis, il y a 102 millions d'Américains qui pourraient travailler et qui ne travaillent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont au chômage, mais qui pourraient travailler et qui ne travaillent pas. C'est ce qu'on appelle le chômage dans le sens courant, quand on parle à son voisin. Et vous avez... Après, vous pouvez recouper les choses. Vous avez aussi, comme par hasard, 90 ou 92 millions de mémoires de gens qui ont recours aux tickets, aux food stamps, ce qu'on appelle les food stamps, tickets alimentaires. Bon, c'est quand même... Là, on parle de la première économie du monde. On parle des Etats-Unis. Si, il y a 30 ans, on vous avait dit qu'aux Etats-Unis, il y aurait un tiers de la population qui serait quasiment... quasiment un tiers de la population qui serait au food stamp, on aurait trouvé ça inimaginable. Donc, c'est une réalité. Donc, vous pouvez, en effet, recouper un petit peu, comme ça, essayer de trouver des chiffres qui sont un petit peu plus réels. Et puis, vous avez, après, vous avez plein d'autres choses dont on ne vous parle pas. C'est-à-dire que... Ça, c'est l'aspect purement quantitatif. Après, vous avez l'aspect qualitatif. Quand on regarde réellement les statistiques américaines depuis 2008, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que... Qui a retrouvé du boulot ? C'est les plus de 65 ans. D'accord ? Ce n'est pas les jeunes qui sortent de la fac. C'est les gens de plus de 65 ans. Les gens de plus de 65 ans sont retournés au taux d'emploi qu'ils avaient avant la crise. De 2008. En revanche, les 25, 60, eux, ils ne les ont jamais retrouvés. Et donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez des gens qui ne peuvent pas se mettre à la retraite et qui cumulent des petits boulots. Un, deux, trois. Mais à chaque fois que ça rentre dans les statistiques, en fait, on ne vous dit pas que c'est quelquefois le même gars qui a trouvé trois petits boulots. Ah, il y a ça aussi, il y a du double comptage ? Voilà. Et on pense que c'est un gars qui a trouvé un boulot. Mais c'est quasiment quasiment exclusivement que du temps partiel. Aux Etats-Unis, toujours. C'est quasiment que des petits boulots. C'est-à-dire, j'avais dit plusieurs fois qu'on virait des boulots dans l'industrie et dans la manufacture pour engager des barmans. Alors ça, les barmans, on en engageait beaucoup. Des serveurs, on en engageait beaucoup. Mais ce n'est pas des boulots qui vous suffisent à manger, si vous voulez. ça veut dire que la personne qui fait ça, alors déjà, j'espère qu'il n'a pas un emprunt étudiant dessus parce que sinon, il n'est pas prêt de le rembourser. et il a souvent un, deux ou trois boulots. Et, alors, là aussi, si vous voulez, c'est biaisé parce qu'il se trouve que quand vous avez des boulots à temps partiel comme ça, ça ne vous donne pas droit au chômage. Donc, quand vous vous faites virer de ce boulot-là, vous sortez directement des chiffres. Vous sortez directement des chiffres. Donc, tout ça, ça a des conséquences. C'est-à-dire que aussi, les boulots à temps partiel, on sait très bien que c'est payé 30 à 40% moins que le boulot à temps plein. Donc, tout ça a des conséquences et on a, alors, pour achever les choses, c'est ça qui me faisait quand même rigoler pendant des années, c'est de voir que les gens étaient là à vous commenter quelquefois des différences de 2 000 ou 3 000 Gugus par rapport à ce qui était attendu. Ce qui était attendu et en disant c'est formidable, les États-Unis créent des emplois. Il faut savoir comment c'est calculé. Et alors ça, sur aucun chiffre, on ne vous le dit. Comment c'est calculé ? Alors, on pourrait se dire dans un pays comme les États-Unis où il y a quand même Microsoft. Bon, c'est des gens qui ont des méthodes de calcul. Qui savent faire les systèmes informatiques, quoi. Sauf que non. Sauf que non. C'est ça qui est rigolo. C'est que tous ces gens qui discutent, que vous allez voir sur BFM, venir vous expliquer que les chiffres du chômage sont formidables aux États-Unis, il n'y en a pas un seul, je suis sûr, qui s'est penché sur la question. Savoir exactement comment c'était. C'est le BLS qui calcule ça, non ? Le BLS le calcule. Oui, mais c'est la formule de calcul, c'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire que le BLS, on pourrait se dire, il y a un truc très simple, parce qu'aux États-Unis, il y a le prélèvement à la source, dont on parle beaucoup en ce moment. Il y a le prélèvement à la source. Donc, le fisc, il sait parfaitement ce qui se passe. Il suffirait de lui demander et il pourrait vous sortir des statistiques. Alors là, pour le coup, sur les augmentations de revenus, sur les gens qui étaient engagés, puisque quand le gars est engagé, on fournit un certificat qui fait que les impôts vont prélever leur DIM tous les mois. Donc, ce n'est pas compliqué. Eh bien non, ça ne se calcule pas comme ça. Ça se calcule par enquête. C'est-à-dire que c'est une enquête. C'est un sondage. Un échantillonnage. C'est un sondage. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un sondage avec, évidemment, la validité du sondage. C'est un sondage et c'est un sondage qui est recalculé. Alors, je vais vous dire comment c'est recalculé parce que c'est extraordinaire. Comme dans les élections présidentielles ou on remonte Marine Le Pen parce que les gens ont... C'est extraordinaire. Je peux vous dire parce que j'ai bien bossé là-dessus. J'ai sorti un dossier dans ma lettre sur le chômage. C'est très rigolo. Donc, on fait un sondage. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que Reagan, à un moment, a demandé au BLS de trouver une formule de calcul parce qu'il trouvait que... Donc, Reagan, dans les années 80 ? Oui. parce qu'il trouvait que vraiment son action économique au plan du chômage n'était pas très mise en valeur par les chiffres. Et donc, le BLS a créé à ce moment-là un modèle qui tient compte des créations et des faillites des entreprises. Donc, c'est le modèle birth and death. Et donc, ça a calculé ce qui ne pouvait pas encore rentrer dans les sondages puisque c'était des nouvelles sociétés et que ces nouvelles sociétés avaient embauché du monde, etc. parce que tout le monde sait très bien que la première chose quand vous créez une boîte c'est que vous embauchez 500 personnes. C'est bien évident. Donc, ils ont mis ce modèle en place. Et donc, ce qui est très très drôle, c'est que, par exemple, c'est là qu'on voit évidemment que c'est un modèle qui surestime beaucoup les choses, c'est que figurez-vous qu'en 2008, en 2009, où il y avait quand même beaucoup de faillites d'entreprises et pas beaucoup de créations d'entreprises et d'embauches. En 2008, 2009, eh bien, ce modèle-là rajoute aux engagements annuels, d'accord, de mémoire, en 2008, c'était 870 000 créations d'emplois de plus d'accord, et record absolu en 2009, où il y a eu 980 000 emplois créés juste par ce modèle, c'est-à-dire par une équation mathématique qui ne correspond à rien d'autre, d'accord, alors que ces deux années-là, par exemple, on aurait pu s'attendre à ce que ce modèle-là réduise plutôt les choses que l'augment. Mais enfin bon, là, comme par miracle, non. Et si vous faites, si vous vous amusez à faire le calcul depuis, justement, 2008 jusqu'à 2017, vous vous apercevez que l'essentiel des créations d'emplois qui ont été annoncées comme étant des vrais emplois créés viennent du modèle. c'est toujours ce même modèle qui est utilisé. Eh oui. Donc, on est en perte croissance. Merci, M. Reagan. Mais, enfin, et c'est pour ça que c'est drôle, parce que si vous voulez, vous avez des gens qui prennent ça comme si c'était des chiffres divins et donc des chiffres certains, etc., alors que c'est juste un modèle mathématique. et ça, malheureusement, si vous voulez, je vous dis, la plupart des chiffres, alors ce n'est pas toujours un modèle mathématique, mais la plupart des chiffres, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que ce n'est pas très sérieusement calculé. Vous avez, toujours pour l'emploi, vous avez quelque chose là qui rejoint ce que je vous disais tout à l'heure à propos du fisc américain, c'est l'augmentation du revenu des Américains. Quoi de plus simple, hein ? Quoi de plus simple ? Il suffit de passer un petit coup de fil au fisc et le fisc qui vous donne toutes les données là-dessus, il sait que à périmètre constant, s'il reçoit 0,2 de plus, c'est qu'a priori les rémunérations augmentent de 0,2. Bon, ce n'est pas compliqué. Ben non. Encore une fois, qu'est-ce qu'on fait ? Un sondage. Voilà. Après, ça traduit peut-être le fait qu'il y a un enjeu sur ces chiffres du chômage. C'est ce que je vous ai dit, c'est un enjeu politique et donc que c'est du marketing pur où vous fait croire que ça va bien, que ça va mieux et que c'est évidemment grâce aux gens qui nous dirigent et leurs multiples actions. Et où est-ce qu'on peut trouver un baromètre un peu fiable qui permette de suivre ? Il n'y en a pas. Il faut recouper. Le problème, c'est qu'il faut prendre chaque chiffre avec des pincettes et puis essayer de le recouper pour voir si a priori ça a une réalité quelconque ou pas. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide des meilleures stratégies d'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.